Au moins que Basile Bolli, qui a été un joueur qui a 23 ans a gagné la Gambardella sous une fausse identité, ne puisse pas me donner des leçons de morale. À la limite, je veux bien prendre des leçons de morale. Je ne pensais pas être parfait, mais pas de Basile Bolli. Roland Courbis, bonsoir. Voilà ce que j'aime dans cette émission-là. C'est qu'il y a Roland Courbis, Bernard-Henri Lévy, Valérie Lemercier, Michel Bernier, Richard Cociante. Thierry Hardisson. Non, Thierry Hardisson, non. Je viens de la suivre, je crois que vous m'avez gardé pour la fin. D'habitude, je ne suis pas timide, mais là, sincèrement, je suis un peu intimidé. Arrêtez, Roland. Bon, alors... Ça va aller, Mororo. Ne t'inquiète pas. Vous êtes l'ex-entraîneur de l'OM. Oui. L'OM, c'est le plus gros budget de l'Hexagone. Un de trois plus gros. 330 millions de francs par an. C'est beaucoup plus que Calais, par exemple. Alors, l'OM visait le titre de champion de France en début de saison. Ils finissent 15e avec 330 millions de francs. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Alors, l'OM a sauvé sa tête. Enfin, il reste en D1. Grâce à ce qu'on appelait de mon temps le goal average. Et qui s'appelle maintenant la meilleure différence de but. Oui, mais c'était du franc anglais avant. Maintenant, on parle un peu plus français. Samedi dernier. Donc, l'OM... Voilà, non, sinon, l'OM, oui. Alors, vous, vous avez refusé la conférence de presse qui était prévue le samedi dernier. Vous avez parlé à... Vous avez parlé à France ce soir. Et vous parlez à... Tout le monde en parle. Et je vous en remercie. Et on va mettre une petite chanson pour fêter ça. Et voilà, les Marseillais, Charlie et Luc. Alors, si le club était passé en D2, vous dites on m'aurait jeté dans le Vieux-Port. Ben oui, parce que bon, je crois que tout a une fin. Et malheureusement, ça se termine avec un changement d'entraîneur qui est un peu une tradition dans le métier. Je pensais que la parenthèse était fermée. Et puis, au fur et à mesure que les semaines avançaient, je me sentais, sur le plan médiatique, toujours autant responsable. Donc, je me disais, bon, il fallait quand même que ça se termine à la fin. J'ai mis pourvu qu'ils ne descendent pas, parce que je crois que je serai responsable de cette essence. Ah oui, vous êtes devenu un peu parano, d'ailleurs, à cause de ça, non ? Oui, peut-être même un petit peu, oui. Le Titanic, c'est pas vous ? Non, non, non. Et encore, quand je regardais si c'était dans la poche et que j'avais pas une oeuvrée... Bon, ben, le foot français, ça va pas fort. Faut dire les choses, Roland, faut être clair. Ben, disons que ça va pas fort. Ça va pas fort par rapport aux grands pays qui sont... Regardez Calais, d'abord. Calais qui a failli gagner la coupe, quoi. Je veux dire, il s'en est fallu de peu, là. Nantes, 2-1. Guignon, petit club qui a gagné la coupe de la Ligue face au PSG. Les clubs professionnels français à l'international, ils sont juste zéro, quoi. Marseille, Bordeaux, Lyon, Monaco, ils ont été balayés de la Coupe d'Europe, non ? Mais justement, Thierry, c'est que si vous présentez en début d'émission le budget de Marseille, qui est de 330 millions de francs, ça va paraître énorme. Mais pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, il faut savoir quand même que c'est des budgets qui sont un tiers de ce qui se passe en Italie. Non. Ça, je le savais pas. Donc c'est pour ça que, bon, en football, il n'y a pas des principes compliqués. Avec de l'argent, de la compétence, de l'expérience, on n'est pas sûr de réussir. Mais déjà, sans argent, on est pratiquement sûr. C'est-à-dire qu'il y a des clubs dont le budget est d'un milliard, pratiquement. Ah oui, pratiquement. Ah bon ? Que ce soit le Real de Madrid, Barcelone, Arsenal, Manchester. Donc on est vraiment tout, tout petit à côté d'eux. Ce serait pas ça surréaliste ? Un milliard de nouveaux francs, de nouveaux francs. Je dis ça pour ma mère, de nouveaux francs. La mienne aussi. Oui, la vôtre aussi, j'imagine, oui. 60 milliards de nouveaux euros. Non, c'est fou. Donc ce qu'on peut dire, en fait, c'est que... Vous allez vite, vous. Globalement, les salaires grimpent et le niveau baissent, quand même, non ? Moi, j'ai 5 francs, ça peut... Bah si, ça peut aider, oui, ça peut aider. Ça peut aider Calais. Non, je crois que, bon, il y a quand même une évidence. C'est que, malheureusement, on vient de gagner la Coupe du Monde en 98. Ouais. Et le jour où il y a eu la finale à Paris, où, évidemment, tous les hommes politiques de tous les bords n'avaient pas oublié de venir voir ce match. Donc je crois qu'après la joie extraordinaire que cela a donné, je pense qu'il aurait quand même fallu se pencher, que les joueurs qui étaient sur la pelouse, 14 joueurs, pratiquement, je crois, 13 ou 14, jouaient à l'étranger. Donc il aurait fallu quand même se poser un petit peu la question, mais je crois qu'on ne s'en est pas tellement posé ou on n'a pas voulu se la poser. Mais alors, il y a plein d'histoires. Il y a Barthès. Alors, Barthès, qu'il faut savoir déjà, enfin, s'il le mérite sûrement, je ne sais pas, mais il gagne un million par mois. Et il a quand même pris 4 buts le 7 avril face à l'OM. Et Claude Puel, qui est l'entraîneur de Monaco, a dit qu'il n'a pas donné le meilleur de lui-même. Et Barthès, tout de suite, a traduit. Il dit que j'ai été acheté. Vous voyez, quand même, il y a une sale ambiance. Est-ce que, finalement, il n'a pas dit ça pour casser son contrat avec Monaco et se vendre plus cher ailleurs ? Nous, on finit par penser des trucs comme ça. Disons que, bon, on peut tout penser. Mais là, je pense sincèrement qu'on est complètement hors sujet. Barthès, ce jour-là, a fait un match moyen. Je crois que lui-même le reconnaît. Il fait une saison dans l'ensemble assez moyenne. Et c'est vrai que, bon, sur ce match-là... Vous ne pensez pas qu'il aurait pu être acheté ? Non, non. Sincèrement, ça, ce sont des choses... Non, c'est son propre entraîneur qui le sous-entend. Moi, j'en sais rien. Mais il n'a pas besoin d'argent. Non. Non, c'est vrai. Vous savez, en ce qui concerne les sous-entendus, je suis bien placé pour... Ah, bon, on va parler des sous-entendus. Évidemment, en parlant de sous-entendus, là, vous savez que Tapie revient dans le football. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour le football, ça. Bah, déjà, quand je saurais dans quel endroit il est, à quel poste il est, je pourrais vous répondre. Vous savez qu'il a proposé ses services à l'OM, quand même. Oui. Gracieusement. Il dit que lui, il aurait gardé Laurent Blanc. Il n'aurait pas fait comme vous, hein. Non, mais bon... C'est bien Bernard, c'est sympa. Bernard, c'est un gardant sympathique, attachant. Il va toujours avoir raison. Il ne se rend même pas compte des conneries qu'il dit, donc... À la fin de la saison dernière, il me téléphone pour me dire, putain, j'ai regardé les derniers matchs, les derniers matchs, comment tu vas faire pour continuer à jouer avec Laurent Blanc ? Je lui dis, bah écoute, on va voir, on va peut-être changer l'organisation, tout ça. Quand on le transfère à l'Inter de Milan, il me téléphone, il me dit, même à l'Inter de Milan, vous avez réussi à le transférer. Et je lis aujourd'hui que lui n'aurait pas laissé partir Laurent Blanc. Je ne sais même pas s'il sera un code des conneries qu'il dit. Vous allez peut-être prendre l'OM, ça ne va pas vous faire marrer, ça, moi, je vous le dis, moi. Bah non, je pense que ça serait une très bonne chose, puisque comme il n'y a que les résultats qui comptent, les résultats étaient là avec Bernard Tapie, et donc ça fera très plaisir aux supporters marseillais. Bien, alors on va parler un petit peu de vous, parce que vous êtes un personnage quand même. D'abord, Roland s'est écrit avec deux ailes. Alors c'est votre père quand il allait vous déclarer à la mairie ? Oui, c'est ce qu'il m'a raconté, donc... Il était policier, votre père, mais il avait le sens de l'humour, parce qu'il a dit, avec deux ailes, il volera plus haut. T'imagines le mec, vous êtes un peu torché au pastis en même temps. Il voulait parler des ailes. Bien sûr, bien sûr. Je suis obligé de donner des précisions. Il ne disait pas l'avenir encore. Alors vous n'étiez pas un môme vraiment désiré, parce que vos parents avaient des problèmes d'argent, il faut dire les choses, et c'est votre grand-mère qui a dit à votre mère, « Allez, garde-le, le petit, tu ne sais pas si tu en feras d'autres de garçon. » C'est vrai. Ma mère avait pris rendez-vous pour se faire avorter. À l'époque, ça se passait, je me rappelle, avec des aigles à tricoter. Et ma grand-mère, qui était une des plus croyantes de la famille, elle avait dit, « Mais maintenant, on est un petit peu dans la merde, malgré qu'il y a un gosse, un peu plus, un peu moins. » Donc on ne sait jamais, en plus si des fois, c'est le garçon. Et c'était le garçon. Vous imaginez, on ne vous aurait pas, Roland. Ça serait vraiment merde. Alors, vous grandissez au quartier Saint-Joseph, dans le nord de Marseille. Alors, dans une cité castor. Ça, je ne savais pas ce que c'était. Les cités castors, c'est-à-dire, on achetait le terrain, puis après, on construisait la maison avec les copains. Oui, c'est ce qu'ils se disaient. Mais bon, on donnait un petit peu un coup de main à ceux qui construisaient. Donc, c'était à peu près un lotissement avec un petit jardin. C'était quand même assez simple. Ça fait des merdées sociales, comme d'habitude. Oui, ça n'a pas changé. Non. C'est un peu votre jeunesse, c'est un peu les films de Guédiguian, Marius et Jeannette, tout ça. Oui, c'est-à-dire... Enfin, c'était palestac, mais c'est un peu ça. C'est vrai que quand je regarde les films de Pagnol, ça se passe exactement à 500 mètres au-dessus de là où j'habitais. Alors, quand vous êtes petit, vous êtes évidemment au foot. Vous jouez au foot le dimanche avec vos copains au Stade Vélodrome. Vous entrez à l'OM et puis ensuite, vous jouez pro 71. Vous êtes un espoir du foot français. Donc, tout va bien. Et là, vous commencez à découvrir la dure loi du ring, si on peut dire. C'est que vous êtes échangé. C'est-à-dire que vous y croyez. Vous êtes là. Vous êtes prêt à donner votre vie à l'OM. Et un jour, on vous échange à quatre. C'est un peu comme les chameaux. On vous échange à quatre contre Marius Trésor. Oui, bon, au départ, sur un plan affectif, c'est vrai que c'était difficile à valer. Mais de l'autre côté, comme Marius Trésor était un des footballeurs assez exceptionnels de sa génération, le fait de pouvoir aller à Ajaccio en échange et de pouvoir jouer, c'était finalement une bonne chose. Mais c'est vrai que quand on n'a pas tout à fait 19 ans comme c'était le cas, c'était vraiment très pénible de faire la valise. Mais il paraît que c'est terrible quand vous avez fait la valise pour partir. En tout cas, le mec, il allait à Ajaccio. Il n'allait pas au Bangladesh non plus. Il allait à Ajaccio, mais il paraît que c'était comme le Vietnam. Il avait l'impression que c'était comme si je partais à Tokyo. Vous pleuriez en faisant la valise pour aller à Ajaccio de Marseille. Ben oui, bon. Alors après, vous allez à Ajaccio. Après, bon, vous allez jouer au Piret, Olympiacos. Vous gagnez le transfert, vous rapporte 800 000 balles, que vous mettez déjà en Suisse quand même. Parce que vous êtes un garçon... Très tôt, vous avez été prudent quand même. C'est même pas moi qui l'avais mis en Suisse. C'était le président du club qui m'avait fait virer ça en Suisse. Et j'ai été obligé, dix ans après, de justifier un petit peu le fait que j'avais... Là, vous apprenez les mœurs du ballon. C'est-à-dire que le pognon, il va en Suisse. Ben disons que, pour être sincère, j'étais parti pas pour une question sportive, j'étais parti parce qu'il y avait une bonne affaire financière à faire. Peut-être très très tôt, j'avais peut-être compris aussi que le métier était très court et que j'avais un minimum de temps pour gagner le plus d'argent possible. Alors, non, quand vous rentrez à l'Olympiakos, on vous dit qu'il faut avoir un ancêtre grec pour jouer en Grèce. Alors, vous, vous allez voir le mec, vous vous dites, putain, Courbise, c'est grec ! Alors, le mec, il cherche parents, grands-parents... Démiscourbise... Arrière, grands-parents, Courbise, Courbise... Il dit, oui, c'est grec ! À la fin, vous lui avez écouté, mets un coup de tampon, on en parle plus. Ouais, ça s'est passé à peu près comme ça. C'est vrai, puisque bon, c'était indispensable d'être d'origine grecque pour aller en Grèce. Après avoir fait remonter l'arbre généalogique, on était arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière, il n'y avait pas de grec ! Il n'y avait pas de grec ! Le tampon... On avait pris sur une carte un crayon, et c'était tombé sur province de Salonique. Et vous êtes de Salonique ? D'ailleurs, il y avait un Uruguayen à Olympiakos, qui avait son grand-père aussi, qui était lui aussi, bon, grand-père bidon, d'une province de Salonique, et lui, il racontait que les deux grands-pères allaient draguer ensemble, allaient danser ensemble, et ils jouaient même un jeu grec qui s'appelait le Tavli à l'époque. Donc, on se marrait assez là-dessus. Mais déjà, vous avez tout de suite compris les mœurs du ballon, c'est bien. Alors, vous jouez à Sochaux, à Monaco, à Toulon, et là, à Toulon, vous faites 3 mois de taule pour une affaire de fausse facture en 91. D'ailleurs, en 95, vous avez écopé de 3 ans exurcis et 300 000 francs d'amende. Pourquoi ? – Bah, tout simplement, parce que si on s'aperçoit par la suite... – Tout le monde baissait un peu la tête, parce qu'on a fausse facture. – Et Dieu sait que, bon, vous avez pu le lire et l'entendre, c'est que, bon, sur le plan fiscal, on est handicapés par rapport aux pays d'à côté, et nous avions trouvé une astuce qui était la traditionnelle caisse noire pour économiser les charges. et il paraît que c'est pas beau. – Cette bonne vieille caisse noire ! – Alors, mais il y a une chose aussi, Thierry, qu'il faut quand même signaler, c'est que, par la suite, je l'ai lu aussi, il n'y a plus de caisse noire dans le football. C'est pas qu'il y a eu une crise d'honnêteté. C'est parce que tout le monde a peur. Sinon, on aurait encore des caisses noires pour essayer de rivaliser avec les Italiens, les Anglais, les Espagnols et les Allemands. – Alors voilà, donc bon, vous rebondissez très bien, vous vous trouvez à Bordeaux. Puis ensuite à l'OM. Et là, vous êtes nommé par le nouveau propriétaire qui s'appelle Robert-Louis Dreyfus, donc. Alors bon, il y a eu des problèmes, on va pas tout évoquer. L'affaire Laurent Blanc, vous n'avez pas fait du bien, c'est-à-dire que vous... – Non, c'était une connerie. Donc c'était une connerie parce que je pense qu'on a voulu, dans cette affaire-là, préparer l'après-Laurent Blanc un an en avance. C'était très difficile aussi d'empêcher Laurent Blanc d'aller dans un club comme l'Inter avec un salaire quadruplé. La possibilité de terminer sa carrière avec des Ronaldo, Vieri et compagnie. Et donc, par la suite, on a été aussi malheureux avec son remplacement, puisqu'on a été parti sur une idée, et notamment un Argentin, Berrizo, qui est très très bon, encore aujourd'hui, dans son retour en Argentine. Et malheureusement... – Vous suivez, Bernard, tout ça ? – Parce qu'il me demande qui est Laurent Blanc. – Ah, ouais. – Mais je sais, maintenant, on a tout dit. – Bon, donc voilà. Donc vous partez, vous donnez votre dame... – C'était une erreur. – Vous vous donnez votre dame, et puis vous... Voilà, quoi. Et puis il engage... Robert Louis-Dreyfus, il engage marchand, ce qui est un peu vexant pour vous, puisque vous êtes un vrai connaisseur du football, quoi. – Disons que marchand, en premier moment, je ne voudrais même pas en parler. Je vais vous expliquer. C'est parce que... Vous savez, des fois, à l'expression, on dit telle ou telle personne, pour les comparer, il ne boxe pas dans la même catégorie. Et lui, il n'est même pas boxeur. – C'est un peu ce que je voulais dire. – Roland Courbis, mesdames et messieurs. – Alors dites-moi, alors maintenant, on arrive aux choses sérieuses, Roland. Depuis votre départ, donc, on vous reproche de comploter avec les joueurs de l'OM, comme ça, de foutre un peu le boxon. Et les accusations ont été portées par Basile Bolli. – Oui, bon, j'aurais préféré que ce soit porté par quelqu'un d'autre, parce que, bon, un truc a toujours été gardé secret. Mais après... – La coup de Gambardella ? – Vous devenez gris. – Vous avez parlé de la Gambardella ? – Vous avez envie un petit peu de vous en dire. Au moins que Basile Bolli, qui a été un joueur qui a 23 ans a gagné la Gambardella sous une fausse identité, il ne puisse pas me donner des leçons de morale. À la limite, je veux bien prendre des leçons de morale. Je ne pensais pas être parfait, mais pas de Basile Bolli. – Oui, d'accord. – Qu'est-ce qu'il a dit ? – Ce qu'il faut dire, c'est que la Gambardella, c'est une coupe junior. – Ah, mais c'est quoi, ça ? – La Gambardella, j'explique, c'est une coupe junior. Et à 23 ans, on n'y est plus, c'est ça, non ? – Non, on n'y est plus à partir de l'âge de 19 ans. – Voilà. On parle de ça parce que c'est vrai que vous êtes l'agent de certains joueurs, non ? – Mais ça aussi, c'est faux, parce qu'on mélange tout. À partir du moment où vous avez une certaine influence et que vous arrivez à donner de bons conseils à joueurs, et que vous avez aussi les relations pour le faire aller dans d'autres clubs étrangers. Je vous donne la carrière de Dugarry. Dugarry, c'est un garçon qui a des qualités, tout le monde le sait, et qui… – Celle des méchants coups de pied au mec de Calais, surtout. – Et qui, par rapport à une certaine rencontre, aura fait comme boucle Bordeaux-Milan, Milan-Barcelone, Barcelone-Marseille, possibilité d'aller à la Juventus de Turin qui a été refusée par Dugarry et retour à Bordeaux. Donc je crois qu'après dire que je fais le métier d'agent, on mélange conseiller un joueur et faire agent. – C'est pas la même. – C'est pas la même. – Je trouve vraiment que c'est vraiment… – Et alors, il y a la plus grave quand même. Il y a l'affaire des comptes de l'OM, quoi. C'est-à-dire que la SRPJ est en train d'enquêter, vous savez, sur les relations entre l'OM et les clubs de supporters. C'est-à-dire que les abonnements, ensuite ils revendent ticket par ticket. Robert-Louis Dreyfus a financé l'OM sur sa société à lui. Il y a eu des commissions versées, notamment en Amérique latine, pour transférer des joueurs vers l'OM qui n'ont jamais été transférés. Il y a 3 millions de francs sur Francisco Rojas. Il y a 7 millions de francs sur un Ivoirien, je crois qu'il s'appelle Guel. Il est passé où, l'argent ? – Ben là, vous savez, il y a une enquête de chemin qui se fait, pour des raisons que l'on veut bien comprendre. Si moi, je dois être interrogé prochainement, je le saurai. – Ils ne vous ont pas encore interrogé ? – Non, pas encore. Mais je vais vous dire un truc, et vous le verrez par la suite. Pour être inquiété, il faut avoir commis des irrégularités. Donc, je ne serais pas stupide au point, 10 ans après, de commettre les mêmes irrégularités de 10 ans avant. Là, vraiment, ce n'est pas avec la police ce que je devrais avoir à faire, c'est avec un asile de fou. – Et alors, bon, on dit un peu quand même que l'OM, c'est un peu quand même la mafia, que Gallardo... C'est qui Gallardo ? Dites-le pour nos amis téléspectateurs. – C'est l'un des meilleurs joueurs sud-américains, qui est le meneur de jeu de Monaco. – Voilà. Et il a été tabassé dans le tunnel du Stade Vélodrome, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire la deuxième mi-temps, et on dit que c'est des proches de Courbis, donc de vous. – Oui, mais... – Non, non, mais attendez... – C'est sympa, ce boulot ! – Mais non, vous êtes là pour vous expliquer, Roland, c'est... – Mais justement, c'est un meilleur... – Gallardo a été bastonné dans le tunnel, c'est vrai. – C'est inadmissible et lamentable. – Bon, on dit que c'est par des proches de vous, et on dit que vous êtes un peu le parrain d'une espèce de Cosa Nostra... – Oui, mais avant de répondre à la question, je vais vous dire, à force d'entendre des tailles, des tas de conneries, je vais essayer de vous expliquer la différence qu'il y a, par exemple, entre vous et moi. – Vous voyez, le Festival de Cannes, quand je dis la différence, c'est pas au niveau de la compétence, c'est au niveau du personnage que l'on veut bien fabriquer. Si nous sommes sur la croisette aujourd'hui, et que nous regardons, assis à côté l'un de l'autre, passer les starlettes, et qu'il arrive Claudia Schiffer, en mini-jupe, le décolleté, moi, je vais dire, putain, les belles ! Vous, vous allez dire, putain, les belles ! Mais vous, vous êtes quelqu'un qui a bon goût, moi, je suis un détraqué sexuel. – Donc c'est la seule différence, c'est qu'entre vous et moi. Après, que je puisse me retrouver dans le tunnel, indirectement, dans la fête Gaillardot, je dis, oui, mais c'est peut-être même moi qui ai mis un coup de pied dans les couilles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Moi, en tous les cas, non, sérieusement, vous avez dit, quand on est né dans certains quartiers à Marseille, la fréquentation des gros voyous n'est ni un mythe ni un choix, mais une obligation, quand même. – Disons que, bon, Marseille, ça restera Marseille, et quelle que soit la nationalité de la personne qui sera présidente, mais ça ne changera pas Marseille. À Marseille, il y a de tout, il y a la passion, il y a la popularité, il y a des personnes qui vivent uniquement pour leur club, et vous savez ce qui se passe tous les matins dans chaque bar. Le passionné de l'Olympique de Marseille, le matin, quand il va au bar de son quartier, il réfléchit à ce qu'il va pouvoir raconter aux autres que les autres ne savent pas. Donc vous vous imaginez le nombre de conneries que cela peut engendrer et le nombre de mensonges. Il arrive et il dit, tu ne sais pas, un tel… Et ça se passe comme ça, 24 heures sur 24. Donc c'est sûr qu'après, il y a des résultats qui sont catastrophiques pour certains. – Est-ce que vous acceptez qu'on parle de votre aventure avec la comtesse Rizzoli ou non ? – C'est quand même une partie importante de ma vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a occasionné, je pense, à tort, beaucoup de jalousie. Et alors que bon, je trouvais ça tout à fait naturel, comme je disais des fois, parce que je veux des fois faire un petit peu d'humour, j'ai dit bon, c'est vrai que si j'avais su, pour éviter cette jalousie, j'aurais pris une clochard de pauvres, moches, et j'ai pris une comtesse riche. – Ah oui, c'est bien, elle vous a offert un hors-bord à 3,5 millions, c'est vrai ? – Non, ça c'est faux, malheureusement. – C'est une grande joueuse, elle a perdu quand même 75 millions en 10 ans au casino, c'est vrai ça ? – Avec sa famille, sur les 30 dernières années, je pense que ça a dû être même pire. – Bon, donc vous n'avez pas trop perdu d'argent dans les casinos avec elle ? – Mais non, justement, j'étais ennuyé parce que j'avais gagné. Donc vous savez, le casino... – Vous avez gagné un ami aussi ce casino, vous pouvez vous en parler ? Vous avez gagné du pognon au casino ? – C'est particulier, quand vous vous fréquentez les casinos... – C'est pas son argent, si ? – Quand c'est pas le champ, on gagne ! – J'ai fréquenté les casinos de 80 à 90, et il s'avère que c'est vrai que sur cette durée-là, j'ai été gagnant. Donc il y a un truc que je vous informe, c'est des fois si vous avez envie d'y aller, c'est que si vous perdez, vous avez des problèmes avec votre banquier, et si vous gagnez, vous avez des problèmes avec un juge. Donc vous ne pouvez pas vous sauver. – Philippe Bouvard qui s'est fait interdire de casino... – Moi, je ne joue plus depuis 10 ans, dernièrement, pour justement une connerie de plus. J'ouvre un journal, je vois que je jouais dernièrement de la Norano. Je ne joue plus depuis 10 ans. De temps en temps, quand j'ai le temps, je vais m'amuser un petit peu aux machines à sous pour passer le temps, mais bon, là, ça n'atteint pas des grosses sommes. Mais sinon, depuis 10 ans, je ne joue plus. – Difficile d'être l'entraîneur de l'OM, non ? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun entraîneur de l'OM qui est resté plus que deux saisons. – C'est difficile, et avec le recul, même si on dit souvent qu'on ne vit pas de regrets, avec le recul, sincèrement, je ne serai pas allé. Je ne serai pas allé parce que je m'aperçois que sur le plan professionnel, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je m'aperçois que quand je suis dans un aéroport, avant, on me parlait de football, mais maintenant, on me parle de l'OM. Et donc, m'identifier après ces 29 mois, comme je m'identifie aujourd'hui à l'OM, ça fait tout simplement que je n'ai pas la chance d'avoir l'ombre d'une proposition d'un club français. – Après tout ce que l'on a raconté sur vous, c'est sûr que… Qu'est-ce que vous allez faire alors ? La Grèce, non ? – Oui, là, je réfléchis à partir, et donc j'ai essayé de retrouver mon arrière-grand-père là-bas. – Oui, bah oui. – Bien, je vais vous faire une petite interview à peine d'âme, en éteint la lumière, ne bouge pas. – Qu'est-ce que vous préférez en vous ? – Ah, ça commence bien. – La chose que vous préférez en vous ? – Sur ces derniers temps, ma patience et la faculté de garder mon sang proie. – C'est bien. Est-ce que vous détestez en vous ? – Le fait que je fasse partie des fumeurs. – Ouais. – De cigarettes ? – Bah oui, évidemment. Bah non, ça, drogué, on l'a encore pas dit. – Bah voilà, vous l'aviez pas, celle-là ! – Ne lancez pas le bruit, Ardisson ! Soyez gentil ! – C'est comme ça que commencez les rumeurs. – Est-ce que vous préférez dans le ballon, Roland ? – Bah mon métier d'entraîneur, la satisfaction de faire progresser un joueur, et aussi l'avoir satisfaction de faire progresser une équipe. – Est-ce que vous détestez dans le football ? – Bon, on va rester dans l'actualité, les incompétents. – Oui, je vois de qui vous voulez parler. On va pas dire son nom, mais tout le monde a bien compris. Est-ce que vous préférez chez Bernard Tapie ? – La... La faculté de pouvoir faire pas mal de choses, ce qui est pas évident. Politique, football, acteur, chanteur, animateur télé. Et de savoir aussi rebondir après des épreuves vraiment très difficiles. – Il est fort, il va y avoir un feuilleton sur TF1. – Oui. – Est-ce que vous détestez chez Bernard Tapie ? – Ben, on en parlait tout à l'heure, c'est... Cette illusion, parce que pour moi c'est une illusion, de vouloir systématiquement avoir raison, et en voulant avoir raison, raconter après connerie sur connerie. – Ouais. Dernière question, est-ce que vous avez de plus sexy en vous, Roland ? – Ben, premièrement parce que ça m'arrange les quelques kilos en trop que j'ai. – Vous trouvez ça sexy ? – Ben, j'ai l'espérance en tout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.